Musique Monsieur Guy Tibira, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Fils du Nord Kivu, analyste indépendant, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons analyser quelques questions d'actualité en direct et en exclusivité sur le Congo live et télévision. Et c'est Guy Tibira, il faut rappeler que la situation qui continue à être compliquée, la situation bien sûr est liée aux affrontements qui se poursuivent entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 et leurs alliés, notamment l'armée rwandaise, parce qu'il faut préciser que Kinshasa continue toujours à utiliser Kigali de soutenir cette rébellion. Une chose que Kigali a toujours démenti. On va analyser tout cela ensemble, mais on commence par cette actualité. Monsieur Guy Tibira, c'est depuis hier, jeudi, aux heures d'après-midi que nous avons appris, que les rebelles du M23 venaient de prendre, de capturer la cité, d'ailleurs il faut préciser, une cité stratégique de Kichanga est environ 80 km à l'ouest de Goma. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement à Kichanga, Monsieur Guy? Et comment vous analysez, s'il faut préciser, la montée à vitesse du M23? Au fait, ce qui se passe, déjà avec l'actualité, je parle ici de la prise de Kichanga par le M23, est une situation qui dénote de la moquerie dont le peuple congolais est victime. Mais il n'y a pas que le peuple congolais mine de rien, il y a également le peuple rwandais, et même ougandais. J'ai dit que c'est une moquerie parce que les gouvernants au plus haut niveau et toutes les puissances derrière, ils sont sortis finalement sur la place publique comme les gens qui ont banalisé la vie humaine. Il faut préciser que ça fait près de 30 ans que l'Est, la République démocratique du Congo, est en guerre, et des guerres en répétition, mais des guerres aussi injustifiées parce que tout ce qui se cache derrière ces guerres, c'est l'accès aux ressources, tant du sol que du sous-sol de notre pays. Et je dis, est-ce qu'on a besoin de verser le sang pour accéder aux ressources, tant du sol que du sous-sol de notre pays ? Nous savons que d'autres pays en ont besoin, d'autres puissances en ont également besoin. Faut-il vraiment fomenter des histoires politiques et sécuritaires ? Instrumentaliser certains pays voisins de notre pays, la RDC ? Pour nous imposer des guerres en répétition, caractérisées par des tueries, des massacres, toutes les formes d'atrocités que nous vivons aujourd'hui ? Eh bien, la prise de Kichanga vient renchérir l'idée de vouloir de plus en plus réunir les conditions pour balkaniser notre pays. La prise de Kichanga ? Donc, plus d'un citoyen congolais se pose la question. Ceux qui ont pris Kichanga ne sont pas venus ni de Walikale, ni de Mwesso, ni de Masisi-Centre, ni de Goma. Ceux qui ont pris Kichanga, ils sont venus du territoire des Rouchourou. Et des Rouchourou, il faut préciser qu'ils sont venus de Bounagana. De Bounagana, de Bounagana, traverser le territoire de Boucha, traverser le territoire de Buito pour arriver à Kichanga. Là, nous sommes sur le territoire congolais. L'on se demande pourquoi l'on n'a pas coupé la voie d'approvisionnement de ces éléments ? Encore que nous avions suivi l'évolution et en un certain moment, ils étaient en perte de vitesse jusqu'à ce qu'ils soient renforcés. L'un des communiqués du porte-parole de notre gouvernement congolais a même établi cette voie d'approvisionnement. Il y avait des colonnes de militaires rwandais qui traversaient les territoires congolais pour chercher à prendre une partie du territoire de Masisi après bien entendu avoir commis des massacres à Kichiche. C'est pour ainsi dire que l'on voudrait nous imposer cette balkanisation. Même si de fait, et ça c'est mon point de vue, de fait nous vivons cette balkanisation. Puisque tenez sur le plan sécuritaire, la partie Est et Sibi plus l'influence du voisin Rwanda, l'Ouganda également. Sur le plan économique, l'économie de la partie Est est plus tournée vers l'Est, c'est-à-dire vers les pays voisins. Le cacao, le bois, le café, l'or, le colta, la castérite, le tromaline, Toutes ces minéraires qui se trouvent sur le territoire Est de notre pays sont exploitées et ne passent pas par Kinshasa, passent par la frontière entre la RDC et le Rwanda, la RDC et l'Ouganda. C'est pour vous dire que cette guerre est beaucoup plus économique et qu'on essaie de l'embellir des aspects politiques. Vous avez suivi un moment le Rwanda qui a pris le courage de dire qu'il y a des gens qui ne sont pas acceptés et pourtant des Congolais. Pourquoi c'est le Rwanda qui s'élève alors que les concernés ne s'élèvent pas ? Vous suivez comment de plus en plus et toutes les fois que le chef de l'Etat va dans des salons politiques pour défendre la cause des Congolais, pour éclairer l'opinion internationale que la RDC est victime de l'agression et non une guerre d'un soulèvement des rebelles Congolais ? C'est toujours et toujours le Rwanda, soit par les officiels, soit par d'autres personnalités qui se cachent sous le statut des journalistes. Alors, c'est pour ainsi vous dire que nous comme Congolais, nous avons pris conscience tout en dénonçant, condamnant, avec la toute dernière énergie, cette énième occupation de Kichanga, qui vous le savez par le passé, encore occupée, pour sortir, ils avaient brûlé, ils avaient détruit la ville, la cité de Kichanga et nous craignons qu'il en soit ainsi les jours où on voudra les déloger de là. Parce que nous avons oui dire que nos éléments loyalistes se seraient retirés pour éviter le drame aux populations. D'accord. Dans ce même cadre, M. Guy, il faut préciser que Kichanga, qui est occupée aujourd'hui par le M23, est l'une des zones importantes de Massissi, et d'ailleurs il faut rappeler que cette cité fit le quartier général du Seine de Paix, le chef rebel Laurent Kounda, mais aussi il faut en tout cas préciser que c'est un grand centre d'échange socio-économique entre plusieurs entités, alors elle est reliée en tout cas à l'axe Goma, Massissi et Walikale. Aujourd'hui, on voit la ligne Goma-Rutur qui semble être coupée. Comme le M23 vient de récupérer, de capturer Kiwaja, il y a lieu que cette ligne aussi soit coupée. Quelles conséquences ? Parce qu'on voit, c'est comme si nous voulons voir la ville de Goma être asphyxiée. Quelles conséquences, M. Guy ? Les jours à venir, bien sûr, c'est bien fait. Les conséquences, nous les vivons déjà. Tenez. Il y a peu, le gouverneur d'ailleurs, le gouverneur militaire, Mdima Kongma Constant, il a fait une communication justement pour dire haut et fort à l'attention de la communauté, tant locale, nationale et régionale qu'internationale, les velléités rwandaises, d'asphyxier la population en territoire de Niragongo et en ville de Goma. Voilà. Les indicateurs étaient clairs parce que, en dépit de la présence du contingent East Africa Community, qui vient de s'ajouter sur la présence de la MONISCO, le M23 n'a pas quitté Kibumba. Vous comprenez ? Et que donc, le M23 continue à occuper une bonne partie du territoire de Ruchuru, au point de couper la route nationale, qui lit Goma, Niragongo Goma à Ruchuru, Loubero, Boutembo, Beni jusqu'à Kisangani. Vous comprenez ? Et à la sortie, l'Ouganda. Il n'y a pas que ça. Cette route coupée, comme si ça ne suffisait pas. Justement, comme ils sont contre les droits humains, comme envoyés obligatoirement en errance les populations civiles de Ruchuru en territoire de Niragongo sans tout ce qu'il faut pour leur survie, comme si ça ne suffisait pas, je le disais, ils vont jusqu'à couper ce qui était la route alternative des gens qui quittaient la partie nord de notre province et qui passaient par l'axe Kichanga, à partir de Loubero, pour sortir par Kichanga et venir approvisionner la population de Goma et les déplacer des Ruchuru qui sont aujourd'hui, pour la plupart, concentrées en territoire de Niragongo. C'est-à-dire qu'on voudrait également que la ville de Goma ne reçoive plus rien ni des Ruchuru, ni des territoires de Massissi et avec la démarche de vouloir couper la route Sake-Minova, c'est-à-dire couper également la partie, cette partie telle qu'elle est encerclée du territoire de la province du Sud Kivu. C'est pour vous dire que non seulement la population de Goma et les déplacés de Niragongo, y compris la population du territoire de Niragongo, vont manquer à manger, mais également Bukavu. Bukavu, puisque la plupart des vivres qui sont consommés à Bukavu viennent de si au nord Kivu. Et Goma est alimenté par l'axe Ruchuru, l'axe Kichanga, l'axe Massissi Centre, l'axe Ngungu et Consor. Est-ce que ça, c'est pas une façon de vouloir faire que toutes ces zones-là dépendent de Rwanda directement ? Parce que quand, normalement, le tour est coupé de Goma, c'est la même chose. Du coup, il y a la frontière qui est là entre Ghisény et le Rwanda, c'est-à-dire que tous les produits viendront de Rwanda. D'ailleurs, il faut rappeler un fait vrai. Un fait vrai, c'est que Goma est devenu le débouché économique du Rwanda. On insécurise les zones périphériques de Goma, c'est-à-dire Niragongo, Ruchuru, Massissi, même en Alikale. Pour que ces milliers, pourtant riches en sol et en sous-sol, nous n'avons pas besoin des engrais chimiques comme ils utilisent chez eux au Rwanda. On insécurise cette zone pour que nous ne produisions rien. Et ça nous rend faibles économiquement. Du coup, nous devenons l'air débouché, c'est-à-dire, au lieu de prendre la bonne pomme de terre de Ruchuru, de Niragongo, de Massissi, nous sommes obligés de nous approvisionner au Rwanda. Au lieu de prendre de la carotte de meilleure qualité, de Kibumba, nous devons nous approvisionner. Au lieu de prendre les amarandes, les tomates, tous les condiments que vous connaissez et dont on a besoin dans l'hôtellerie à Goma, comme dans nos ménages, nous devons prendre de l'autre côté. Ils savent qu'il y a des minéraux et qu'avec les minéraux, qu'ils prennent presque à coup zéro, puisqu'ils nous ont imposé plusieurs mécanismes pour nous contraindre à ne laisser qu'à eux et à eux seuls d'exploiter ces secteurs. Les peu que ceux qui exploitent les secteurs miniers ont, ils utilisent pour acheter leurs produits vivriers. Vous comprenez comment nous sommes en train de dépendre de plus en plus du Rwanda. Et c'est là l'hypothèse de l'effectivité de la balkanisation. Ce que nous dénonçons, parce qu'aujourd'hui, l'espoir nous est permis dans la mesure où les Congolais sont en train de prendre conscience de plus en plus. Et pas n'importe quelle conscience. Il s'agit ici d'une conscience collective. Puisque du moment qu'on a annoncé l'occupation de Kichanga par le M23, vous voyez comment est-ce que les Congolais, de partout sur le territoire national, s'élèvent et sont indignés. C'est pour vous dire que la balkanisation demeure cette raison parce que lorsque nous sommes coupés du reste, et bien ils exploitaient et les sols et les sous-sols. Et du coup, ce sont eux qui profitent de nos ressources. Mais le reste aussi ce volet économique ne se dit. On sait que la tension continue à monter entre Kichanga et Kigali. La fin dernière, c'est un avion de chasse congolais qui a essuyé des tirs rwandais, il faut le préciser. Et qu'aujourd'hui, Goma soit coupé du reste. Il y a un tour qui n'est plus là. La Mississippi, ça sera pour bientôt. Et si jamais, par exemple, Kigali décidait, pardon, de fermer ses frontières avec le Rwanda. Est-ce qu'on peut craindre une catastrophe à Goma ? Ou peut-être que le Rwanda pourrait jouer à cela, en fait que la population de Goma peut-être se révolte contre ses autorités ? Est-ce qu'on peut analyser cela sous une autre façon, manière de faire pression aussi à Kichanga ? De négocier avec le Rwanda ? Bien sûr, vous savez que eux... Je vais vous dire la différence entre mon pays, la RDC, et le Rwanda. La différence, c'est dans les chefs des gouvernants et de nos peuples. D'abord, quand vous rentrez au niveau des peuples, le peuple garde sa vocation de vivre ensemble, de faire ses échanges commerciaux dans tous les secteurs. mais quelle est la différence, voulais-je dire ? La différence, c'est que le régime actuel rwandais, il est plus préparé à faire des guerres qu'à nouer des relations de bon voisinage et les opérations win-win de gagner ensemble. Tandis que chez nous, nos gouvernants, de par notre nature, nous sommes ouverts, hospitaliers. Nous avons une hospitalité légendaire, ce qui dicte toujours nos gouvernants dans toutes leurs démarches. Nous, nous continuons à rester à la défensive, à nous ouvrir au dialogue. Pendant ces temps, les autres gagnent du temps et bien au contraire, ils préparent à nous mettre en difficulté. C'est pour justement dire que c'est vraiment leur stratégie de nous imposer, de nous obliger. Rappelez-vous à Davas, où cette dame s'est présentée comme une journaliste et pose des manières à défier le chef de l'État congolais la question de savoir pourquoi il ne veut pas mettre fin à la crise, comme si ça dépendait d'un autre chef de l'État. Non, la RDC est victime d'un complot international. Nous le savons. Vous avez vu dans l'histoire du monde une situation de plus de 10 ans, de charcuterie des humains. On est en train de massacrer des populations sous l'œil impuissant de l'Union Européenne, des États-Unis d'Amérique, de la France. Toutes ces puissances du monde qui ne disent pas un seul mot, alors qu'en Russie, en Ukraine par exemple, vous voyez comment est-ce qu'on a déjà mobilisé des millions et des millions, rien que pour reconstruire, reconstruire les infrastructures. Alors qu'ici, en RDC, on ne parle pas des infrastructures, on parle des vies humaines et le caractère sacroissant de la vie humaine. Où est-ce qu'on a classé cela ? Où est-ce qu'on l'a placé ? C'est-à-dire qu'on voudrait vraiment s'assurer que les Congolais cessent de vivre pour qu'il reste en train de prendre nos ressources sans être inquiétés. Mais je dis non, si les générations actuelles n'arrivent pas à barrer la route, les générations à venir les feront. C'est pour essayer que les Congolais, nous devons, tout en maintenant cette conscience collective, nous devons maintenant nous assurer que nous sommes en train de nous préparer à ce que nous puissions léguer ces pays à des jeunes générations beaucoup plus déterminées à protéger l'intégrité du territoire et préserver nos ressources. D'accord. Merci. Guy, peut-être la dernière question parce que nous tendons vers la FEDC d'entretien. Pour certains Congolais, les pays en tout cas, va très mal. Il y a certains d'ailleurs politiciens qui disent qu'il faut vraiment... qui demandent que le Parlement puisse en tout cas se réunir en session extraordinaire pour parler de cette question. Est-ce que vous partagez les mêmes avis ? Mais pourquoi pas ? Il y a un péril. Il y a un péril en des mers. Monsieur le journaliste, je voudrais dire en opinion tous ceux qui nous suivent en ce moment. Il y a maintenant toutes les bonnes raisons pour que notre chef de l'État, que je salue pour le périple diplomatique, puisse déclarer la guerre. Il faut que les institutions constitutionnelles prennent les mesures qui s'imposent face à cette guerre qui nous est imposée par les Rwandans, se cachant derrière le M23. Le M23 est un groupe, si on prend dans le sens figuré, un groupe armé comme tant d'autres. Mais qui est le seul groupe qui bénéficie de l'appui tant politique, logistique, diplomatique du gouvernement rwandais ? Parce que, je le dis toujours, c'est le gouvernement rwandais qui porte le cahier de charge du M23. Pourquoi ? Où avez-vous vu un gouvernement légalement établi porter le cahier de charge des mouvements terroristes ? Ce n'est pas moi qui l'ai qualifié de terroristes, ce sont les institutions du monde qui qualifient ces mouvements de terroristes autant que les Zadiyefnano. Voilà, c'est pour dire aujourd'hui que nos institutions doivent prendre les dispositions qui s'imposent en sachant que nous sommes en guerre et non plus continuer à nous distraire, que nous sommes face au M23. M23, c'est quoi ? Ça représente quoi ? Nous les connaissons ! Le M23 n'est que la voie par laquelle le Rwanda voudrait pénétrer toutes nos institutions, puisque dans leurs revendications, ils veulent être dans toutes les institutions de souveraineté, dans les ministères, dans les services spécialisés, également dans la police et dans l'armée. C'est la meilleure façon de fragiliser, de maintenir notre pays, la République démocratique du Congo, dans l'état de fragilité. Il suffit qu'un général, issu de cette composante, un matin s'élève un matin et ouvre les hostilités contre le reste de l'armée. Il suffit qu'un policier hautement placé fasse la même chose, que ce soit dans les services d'intelligence comme l'ANR. Ceux qui viennent de cette aile politique et qui vont entrer dans l'aile dans nos services spécialisés, que feront-ils si ce n'est pas pour pénétrer nos secrets et les vendre à ces mêmes pays qui ont encore besoin de nous maintenir dans cette situation, de piller nos ressources ? On a condamné l'Ouganda à nous dédommager, mais on ne l'a pas encore fait avec le Rwanda. Qu'est-ce qu'on attend ? Le Rwanda exploite, même plus que l'Ouganda, nos ressources. Aujourd'hui, après les avoir même octroyé une usine de transformation de l'or au Rwanda, ils sont toujours insatisfaits. comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Plus on leur donne, plus l'appétit augmente et vous voyez comment ils continuent à nourrir l'espoir de prendre tout. C'est comme quelqu'un qui vous donne la main pour lui dire bonjour, il fait prendre tous les bras. Et c'est ça cette situation. Nous pensons qu'aujourd'hui, je vais dire au nom de la jeunesse et de toute la population congolaise que autant on a toujours indexé la communauté internationale, d'avoir imposé la RDC, de recevoir les réfugiés rwandais en 1994, que le Rwanda a qualifié tous, sans exception des FDLR, mais qui ne veulent pas accepter qu'ils rentrent chez eux. Ils sont donc coautaires ou complices de ce génocide. Autant aujourd'hui, moi j'ai dit que la communauté internationale, toutes les puissances, toutes les communautés qui observent impuissamment les massacres et tueries des Congolais sur leur propre territoire, ils seront tenus responsables. Aujourd'hui, vous voyez, chaque jour, il y a un corps, chaque matin, tué par je ne sais qui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des infiltrations. Je salue d'ailleurs à l'occasion les amis des mouvements citoyens qui ont ajourné leurs actions pour exiger justement que l'Est-Africa Communauté, son contingent, puisse entrer en opération. Ils auraient pu bloquer passage à ce mouvement terroriste qui ne quitte pas Routour pour Mancini. Ils auraient pu éviter beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en sa présence. Mais ils ne le font pas. C'est un complot odieux que je dénonce. Et en conclusion, j'ai dit, en conclusion, j'ai dit, la population doit rester vigilante, doit prêter main-forte aux institutions puisque jamais nous devons faire les choix parmi nos problèmes, nous nous attaquons auxquels de ces problèmes de manière prioritaire. Je pense que ce serait ça, ma conclusion, en rappelant justement ce que dans les jours à venir, nous allons tenir responsables ces régimes rwandais qui continuent à perpétrer des massacres et tueries sur les territoires congolais. Mais nous témoignons et nous exprimons cette volonté de vivre ensemble et de faire ces échanges sans passer par, verser le sang, que ce soit des Congolais comme des Rwandais. Merci beaucoup, M. Guy Kibia, nous retenons cela comme votre conclusion. Je rappelle que vous êtes l'analyste indépendant. Merci, en tout cas, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. C'est moi qui vous remercie, mais je m'excuse. Je voudrais quand même souligner un point qui touche le fond. C'est le fait que, au lieu de nous faire des détours sur la situation de gouvernance aux pays et consorts, de permettre à tous ceux qui sont pris des détours de la paix, d'exiger au Rwanda de recevoir ses compatriotes rwandais sur le sol congolais qu'ils appellent FDLR, pour qu'ils fassent leur dialogue là-bas et laisser alors au gouvernement congolais de faire le dialogue à ses soins en disant compatriotes 1-23. Voilà ce qui serait simple pour clôturer cette aventure et permettre à ce que nos deux États puissent renouer leurs relations en toute sincérité. C'est moi qui vous remercie.